Les sorties d'entreprises sont organisées dans le but de déstresser et de s'amuser, de promouvoir l'unité et de renforcer les liens entre les membres de l'équipe et, enfin, de remonter le moral de l'organisation. Certains groupes d'entreprises choisissent d'organiser leurs sorties quelques mois avant la fin de l'année civile, tandis que d'autres préfèrent les organiser pendant l'été. Quelles sont les meilleures suggestions pour les sorties d'été en entreprise ? Qu'il s'agisse d'un week-end, d'une nuit ou d'une excursion d'une journée, voici quelques suggestions d'escapades estivales. Un sorties à la plage C'est de loin le choix le plus populaire parmi les entreprises. Station balnéaire de Laguna ou Taguete, plage de Zambal, Palawan, Puerto Galra ou Borraque, la grande variété de lieux à choisir offre de nombreuses possibilités pour se détendre et évacuer le stress. Ce n'est pas surprenant puisque le pays est en train de devenir une destination de voyage préférée dans le monde entier. Prévoyez des jeux de plage le matin, football, volleyball ou frisbee. Organisez une course de natation ou de tir à l'accord de l'après-midi. Formez une équipe pour préparer le dîner sur le grill. Désignez des personnes pour s'occuper du feu de camp et animer les discussions de groupe. Identifiez les autres possibilités de loisirs offertes dans le lieu afin de mieux établir le programme. 2. Dîner et karaoké Pour ceux qui veulent rester dans le métro tout en recherchant une expérience amusante avec leurs employés, une soirée de bonne nourriture et de musique est considérée comme un choix de premier ordre. Elle nécessite peu de préparation mais promet un excellent exutoire aux projets stressants et aux horaires chargés auxquels les employés sont généralement confrontés. Organisez-la un vendredi soir d'été, lorsque la ville est très animée. Essayez différentes cuisines qui satisferont les papilles les plus délicates. Ensuite, allez au karaoké et faites chanter vos employés à tue-tête. Laissez-les profiter de la compagnie des autres dans un cadre très détendu et confortable. 3. Activités sportives Pour les petits groupes de 5 à 10 personnes, il est tout aussi agréable de jouer au billard, au badminton ou au bowling dans les meilleurs endroits de la ville. Pour ceux qui veulent sortir de la ville, faire du golf dans les Englands de Taguete, de la plongée à Anilao, Batanga ou de l'équitation à Baguio City sont tout aussi bien. Pour les plus grands, l'organisation d'un mini-festival sportif le samedi dans les locaux de votre bâtiment permet non seulement de promouvoir une compétition saine, l'esprit sportif et l'esprit d'équipe, mais aussi de donner l'occasion à votre personnel de s'exposer au soleil. Répartissez-les en équipe, organisez des matchs de basketball ou de volleyball et offrez des primes spéciales au groupe gagnant.